Notre bonne vieille planète abrite des lieux magnifiques, qu'ils soient naturels ou non. Il existe de nombreuses listes classant les plus beaux endroits du monde, mais bien évidemment ces classements sont subjectifs, les goûts, les couleurs, tout ça. Dans cette capsule, c'est la science qui a permis de faire le classement et de placer le lieu dont nous allons parler maintenant, en première place du podium, un magnifique endroit, le lac Peyto. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui prenez votre appareil photo, car nous partons pour le plus bel endroit du monde. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer en quoi la science nous a aidé à répondre à une question purement subjective. En 2021, l'agence de voyage britannique QONI a mené une étude à l'aide d'un logiciel de suivi oculaire, en calculant la durée des mouvements oculaires des participants. L'image regardée le plus longtemps est donc la première de ce classement, et il s'agit donc du lac Peyto. Il est situé dans le parc national de Banff, dans la province d'Alberta, au Canada. Cette merveille naturelle se part d'une éclatante eau couleur bleu néon, et est posée à une altitude de 1880 mètres. Le lac doit sa couleur à l'eau du glacier qui l'alimente. Il est entouré par débrouillantes montagnes ciselées, hautes de presque 3000 mètres, comme le Peyto Peak et ses 2980 mètres de hauteur. Le nom Peyto, quant à lui, provient d'Ebenezer William Peyto, un pionnier anglo-canadien et guide de montagne, qui découvrit le site au début du XXe siècle. Le lac est évidemment un lieu prisé des touristes, qui souhaitent explorer la région montagneuse locale et faire des randonnées. Partons maintenant pour un endroit plus chaud, et à la deuxième place du classement, nous retrouvons l'île Meheru, un paradis tropical situé aux Maldives, dans l'océan Indien. C'est le paradis de l'eau claire comme du cristal et des plages de sable blanc immaculé. La petite île n'est accessible que par bateau, et dispose d'un complexe luxueux et de villas surpiloties, pour être au plus près de l'océan. C'est la destination idéale pour ceux qui veulent se poser et avoir leurs doigts de pieds en éventail, tout en sirotant un cocktail local, bien évidemment. Pour ma part, le plus bel endroit du monde est la Dordogne, et plus précisément le Périgord Noir. Ses châteaux, sa rivière et ses vallées continuent de me faire rêver. Dites-moi votre endroit préféré en commentaire. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes !